Alexandra, vous l'avez dit, il fait très chaud dans le sud, il a fait 40 degrés dans le Var hier. Alors exactement, Chala, près de 40 degrés. Alors attention, localement jusqu'à 39,7 degrés relevé hier du côté de Cogolin dans le Var. Température donc particulièrement estivale, particulièrement élevée avec ce pic de chaleur près de 40 degrés. C'est la première fois qu'on les a téniés pour cette année 2024. Et attention, les températures vont rester particulièrement élevées également aujourd'hui, même si ça devrait un petit peu baisser. On a eu également localement plus de 35 degrés en Corse. Donc vraiment, ces températures qui restaient très largement au-dessus des normales de saison. Alors au programme ce matin, un temps assez variable, assez nuageux, avec d'ailleurs le retour des orages en cette journée de jeudi. Des orages bien localisés entre la Gironde et le centre. A noter également, et c'est très important, l'arrivée de cette nouvelle perturbation sur le sud de la Bretagne qui donnera quelques gouttes de pluie ce matin. Et puis dans l'après-midi, toujours ce contraste entre les régions du nord et les régions du sud. Fortes dégradations, donc je vous le disais, entre la Bretagne et les pays de la Loire avec beaucoup de précipitations et localement quelques orages. On va retrouver également un axe orageux entre les Pyrénées et le nord-est en passant également par le massif central ou encore par le sud du bassin parisien. Plein soleil dans le sud, plein soleil également en Corse. Côté température, la douceur est au rendez-vous ce matin. Grande, grande douceur. 17 à Paris, déjà 23 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, la chaleur se maintient entre Marseille et Ajaccio avec localement entre 30 et 35 degrés. Donc vraiment forte chaleur sur le sud-est, vous aurez 33 degrés à Toulouse, 29 à Lyon contre seulement 18 degrés sous la pluie bretonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !